Le plaisir d'inviter pour ce coup de pouce Johanna Sroussi, on va l'aider à mieux se faire connaître, avoir plus de visibilité. Elle est graphique designer depuis 10 ans, web designer également. Salut Johanna, bienvenue. Bonjour Cathy. Comment ça va ? Bon, Rachem, super. Alors, qu'est-ce que c'est que ce métier de graphique designer ? C'est le métier où presque toutes les boîtes ont besoin, pour se faire connaître, pour avoir une identité visuelle, c'est-à-dire de la création de leur logo, la charte graphique, la fameuse charte graphique, leur flyer, leur carte de visite, leur logo, leur brochure, leur chemise pour leur dossier, un peu tout. D'accord, mais tu es aussi web designer. Voilà, c'est ça. Les webmasters, ils m'appellent parce qu'ils n'ont pas spécialement la fibre design. Ok. Donc, ils m'appellent pour créer leur homepage, pour créer tout le mock-up de la page Internet. D'accord. Les homepages, les landingpages, tout ça. Je m'occupe aussi de ça. Ok. Tu as fait beaucoup d'autres choses aussi. Tu as dessiné pendant des années des collections de vêtements pour enfants dans les grosses boîtes israéliennes. C'est un choix de ne plus faire ça ? Ou tu aimerais raccrocher les wagons dans ce métier ? Non, j'aimerais toujours en faire. D'accord. On m'appelle aussi pour faire des t-shirts de restaurant jusqu'à aujourd'hui. Mais oui, si j'ai l'occasion de refaire des vêtements à BKF. Ah oui. Ok. Alors aujourd'hui, tu vis à Nathanien, tu bosses en Israël, mais tu peux bosser dans le monde entier. D'ailleurs, tu bosses, tu as des clients un peu partout. Voilà. Où ça ? Paris, New York, en Suisse aussi, et beaucoup en Israël. C'est quoi tes clients plutôt ? Un peu de tout. On a des cabinets comptables, des restaurants, des bijoutiers, un peu de tout. Et ce sont des francophones, ce sont des Israéliens ? La plupart, c'est des francophones, oui. Oui, beaucoup d'Israéliens pour Israël, mais pour la France, la Suisse, c'est surtout des francophones. Pour l'étranger. Voilà, c'est ça. Quel est ton projet dans les mois à venir ? Qu'est-ce que tu aimerais développer par rapport à ton activité ? Ben, agrandir mon... Ta clientèle ? Ma clientèle, oui, c'est ça. Ce que t'aimerais. Ouais. Ok. Alors, est-ce que c'est compliqué d'être à son compte en Israël, ou est-ce que ça va ? Tu découvres... Il faut être à l'écoute des gens, se faire connaître toujours, toujours. Rien n'est jamais acquis. On dit que les Israéliens sont très compliqués à contenter. C'est vrai ou pas ? J'ai l'impression que c'est plus les Français, moi. D'accord, ok, ben je vois, mais c'est très bien. Ouais, il y a... C'est pas la même mentalité, mais ça dépend, en fait. Il y a de tout partout. D'accord. Alors, j'imagine que tu as une page Facebook. Voilà, c'est ça. Alors, on peut te trouver à travers cette page Facebook. Tu nous la donnes ? Johanna Graphic Designer. Ok. Ou ma page perso, Johanna Sroucy. Et tu réponds, j'imagine. Je réponds dès que je vois le message, voilà, dès que je suis en ligne. Est-ce que tu es rapide dans l'exécution des travaux qu'on te confie ? La plupart du temps, oui. Ouais ? Très rapide, ouais. T'as été à bonne école. J'ai été à bonne école, beaucoup d'expérience et donc, oui. Dès qu'on m'explique ce qu'on veut, généralement, je capte très vite. Tu capes très vite et tu fais un rendu rapide, ça c'est bien. Tu es chère ? Parce qu'on n'a pas parlé des tarifs. Non. Franchement, je ne pense pas être chère. Je suis dans la moyenne. Je sais que je ne vais pas travailler. Si ce n'est pas des grosses, grosses boîtes, mes tarifs, ils sont vraiment abordables. Abordables, oui. D'accord. Bon, écoute, Joanna, on est contente de te donner un petit coup d'éclairage, un petit coup de pouce. Si vous cherchez une graphique designer, si vous avez besoin de logo, de service, on va dire, de définir votre charte graphique, vous pouvez contacter Joanna. C'était un plaisir de t'accueillir et bonne chance. Merci beaucoup. De rien. Au revoir. Au revoir.